Mais les livres sont intéressants à lire ensemble, en fait. Le livre reste important, quoi. Ce qui est intéressant, c'est la réception critique de Venus plus X. Les critiques de la science-fiction ont aimé la partie du livre qui était sur le monde utopien, mais ils n'auraient pas la critique des genders 50. La réception dans les milieux de la science-fiction, c'est que les critiques spécialisés adoraient la partie utopie future et détestaient la partie critique des années 50. Merci beaucoup. Pour conclure, je vous rappelle que vous trouverez à la librairie. Il y a plein de bons livres dans cette librairie, mais comme ça, pas tellement. Le numéro spécial de la revue Bifrost et, dirigé par Jérôme Didelot, le MOOC consacré à Stéphane Jaune. Excusez-moi, celui-ci, je ne sais pas s'il est encore officiellement en circulation. Pour le stand d'ActuASF, ils vont être dévalisés. À la librairie, on vous dira qu'il sort en janvier, mais au stand d'ActuASF, ils en ont quelques-uns. ActuASF est le distributeur. Merci infiniment à Noël Stéphane Jaune d'être venu en France pour célébrer le centenaire de son père. Merci à Jérôme Didelot de s'être consacré à Jérôme Didelot. Rapidement, parce que j'ai oublié de le faire, je remercie beaucoup Jérôme Vincent et Marie Marquez chez ActuASF. Ce que je voulais faire au début, je l'ai oublié, donc je le fais maintenant. Ils nous ont permis de diffuser cette ouvrage. Et merci à Jean-Ménie Lebrecht d'avoir assuré la traduction. Marie-Amand. Applaudissements.